Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour la suite du let's play consacré à sang froid parce que c'est vrai que j'organise sur la chaîne un vote pour le prochain let's play mais ça me donne un peu l'impression de vendre la peau du loup-garou avant de l'avoir tué puisqu'effectivement on n'est pas fini, regardez, il nous reste 2, non même 3 journées puisqu'on est ici, on est au 22 décembre, c'est bientôt Noël, 23-24 derrière on s'approche quand même méchamment de la fin du jeu et comme il se trouve que je suis en vacances depuis hier je vais pouvoir effectivement bien bien avancer certaines choses sur ma chaîne et ça c'est bien agréable alors, je n'essaierai même pas de prononcer le nom qui se trouve là-haut Michtamachechou bon, c'est un traître en tout cas, voilà, c'est un traître un gros traître alors chapitre 18 Le paradis et l'enfer Le paradis ? Moi qui a toujours cru que mes péchés m'empêchaient de... Je vais essayer de me dire que vous êtes faible, vous êtes bien loin du paradis D'ailleurs, si votre ami l'aubergiste n'avait pas eu la gentillesse de vous ramener ici, je n'aurais pas donné cher de votre pauvre Joe, je dois te parler, il se passe des choses pas catholiques au village Napoléon veut se débarrasser de toi et ton frère, tu m'entends ? J'ai mis deux à quinze heures de curie pour me convaincre de t'empoisonner hier au soir Moi, c'était au-dessus de mes forces, ça fait que je suis allé mollo sur la dose Faut que quelqu'un fasse quelque chose ci, pis c'est pas toi, je sais pas qui ça peut être Taurieux de bâtèche Alors, Clé, Jacques doit se faire un champ de bœuf à m'attendre avec la soeur pour que je retourne à la maison Maintenant, Théon m'a chargé de te remettre sur ta hache pour t'aider Ils disent qu'àun nom pourrait être tort chien, il est là deux les doigts dans leot, dans le nez J'ai re reoriented J'ai fois qu'une brûle Es n'est pas heureuse Si seule tu pouvais nous parler il nous disait où Jacques est passé Est-ce que j'ai lancé du disciple Ça n'a plus de bon sens. Je ne peux pas t'amener au village, ils vont te tuer. Mon jack-up vient au plus sacré, mais la sœur va lui laisser sa peau. C'est chaud. Alors, voilà donc la situation. On a un ensemble formé de cinq vagues. De cinq vagues, ça va faire beaucoup. Par contre, on a récupéré notre personnage, ce qui est une très bonne chose. Puisque c'est vrai que l'autre était beaucoup plus faible. On doit, je pense, avoir accès au village aussi, pour pouvoir refaire des provisions. Alors, on a 9,14 dollars en poche. La vague 1, ce n'est pas très compliqué. C'est quatre grands loups qui vont se précipiter vers la maison. Bon, ça, c'est pas grand chose, ma foi. Je ne sais même pas si je vais dépenser un piège pour quelque chose d'aussi trivial. Puisque des grands loups, à ce stade de la partie, avec leurs 10 points de vie, leurs malheureux 10 points de vie, ils peuvent venir à la maison. Bon, je les attends sans aucun problème. Donc là, je ne dépenserai pas de piège. La vague 2, ça va être déjà nettement plus compliqué. Alors, ils viennent tous vers la maison aussi. Et c'est des guerriers Maïkan, accompagnés de deux chamanes Maïkan. Alors, ils sont costauds, ceux-là, mais en même temps, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils craignent énormément les arbres sacrés. C'est contre les Maïkan que les arbres sacrés font le plus de dégâts. 18 points de dégâts par attaque. Or, je les ai boostés au maximum, donc ils envoient 7 tirs. Ce qui fait que les Maïkan, ils peuvent quand même venir. Je les attends au tournant. Donc, bon, voilà. La vague 3, on a de nouveau des guerriers Maïkan. Alors, par contre, la différence, c'est qu'ils ne vont pas au même endroit. D'accord ? Ils ne vont pas au même endroit. Et puis, en plus, il y a un Wendigo ici. Donc ça, c'est évidemment un petit peu gênant. Le Wendigo étant extrêmement costaud. L'avantage, c'est qu'il a quand même... Ouais, il a un certain périple à faire avant d'arriver ici. Mais il faudrait effectivement que je puisse gagner du temps. Ou alors, ou alors, pourquoi pas, utiliser un mortier. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que je n'ai pas le droit de... Enfin, le mortier... Il ne faut pas que je l'utilise près des maisons. Mais je vois une chose qui est intéressante. C'est qu'à un moment donné... Alors, je ne sais pas si ça va être au même moment ou pas, mais les deux vont passer par ici. Donc peut-être qu'en mettant une zone de mortier ici, en étant en embuscade et en leur tirant dessus bien comme il faut, peut-être que ça pourrait les éliminer. Le mortier fait combien ? 70 points de dégâts à toutes les créatures. Bon, il ne faut pas oublier que le Wendigo, il a 100 points de vie. Donc ce n'est pas suffisant pour tuer un Wendigo. Donc il va falloir que je vois comment je gère ça. La quatrième vague, ça reste du costaud. C'est toujours vers la maison. Toujours vers la maison avec encore un Wendigo. 4 grands vieux loups et des chamanes Maïkan. Ça fait beaucoup, évidemment. Et la vague 5, c'est carrément 2 Wendigos qui se dirigent vers l'arbre ici. Il faut que je revois un truc, c'est si l'appât fonctionne ou pas. Créatures immunisées. Chaman et guerrier Maïkan. Feu folé. C'est intéressant parce que le Wendigo est attiré par un appât. Ce qui permet de l'immobiliser le temps de lui balancer quelque chose. Un coup de mortier. Donc ça, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais mettre l'enregistrement en pause. Le temps de poser mes pièges. Et puis, je reviens à vous voir dès que c'est fait pour qu'on tente de survivre à cette nouvelle nuit de décembre. A tout de suite. Ok. Alors, j'ai posé mes pièges. Donc je vous explique en gros en quoi consiste la stratégie. Sur la première vague, il y a 4 grands loups. J'ai décidé d'économiser en fait en ne mettant aucun piège pour les gérer. Je vais les gérer à la hache. Les bonnes vieilles méthodes. C'est pas des grands loups avec 10 points de vie qui m'inquiètent. La deuxième vague, elle est déjà plus inquiétante. Alors, j'ai totalisé le nombre de points de vie que représentaient tous ces joyeux drilles. Ça représente pas mal. Mais j'ai calculé qu'avec 2 arbres, donc j'ai mis 2 arbres sacrés ici. Ça devrait quand même leur faire tout drôle. Et leur faire perdre énormément de points de vie. Ça, c'est quasi certain. Donc normalement, c'est suffisant pour gérer en fait tout ce monde là. Les 2 arbres. Parce que j'ai calculé qu'ils font 18 dégâts au maïcan. Donc, comme il y a 7 charges, si j'en mets 2, ça fait 14 charges. Vous faites 14 x 18. 14 x 18, 14 x 20, 140, 280. Ça fait un peu moins de 280. Là, j'ai compté 70, 140, 140, 175. 175 plus 40, 215. Oui, je pense qu'on peut disposer de tous les maïcan, rien qu'avec les 2 arbres qui sont là. Donc ça devrait fonctionner. La 3ème vague. On aura un dernier maïcan qui est ici. Et normalement, j'espère, normalement, il y aura un arbre qui pourra le gérer. Et là, ce que j'ai prévu de faire sur cette 3ème vague, c'est de prendre la tyrolienne qui me mène ici. Pour attendre au tournant le Windigo. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est que lui, il arrive... Ouais, lui, il va falloir quand même que je lui bloque la route. On va mettre un mur de feu. Voilà, pour l'obliger à faire un détour. Voilà, il va passer par là. Du coup, ouais, je pense que soit ils vont arriver en même temps... Windigo va peut-être mettre un petit peu plus de temps. Je ne sais pas. On verra bien. J'ai posé une baliste ici. Donc, baliste qui a été upgradée. Donc, elle fait 110 points de dégâts. Un Windigo à 100 points de vie. Donc, en un coup, ça le tue. Et dans ce cas-là, il ne me resterait qu'un guerrier maïcan. Ce qui est largement faisable à gérer en 1 contre 1. Il n'y a absolument aucun problème. La vague 4. Alors, la vague 4. Donc, un Windigo, 4 grands vieux loups et 2 chamanes. Donc, ce que j'ai décidé de faire, ils vont tous vers ma maison. Donc, il faudra que je revienne d'un coup de tyrolienne. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai disposé un piège. A priori, le Windigo passe légèrement avant les loups. Donc, il va être attiré par l'apa qui est ici. Il va être rejoint par les loups après. Juste après. Et donc, du coup, ça va déclencher ce piège. Qui va tous les... En tout cas, tuer les 4 grands vieux loups. Lui, il sera blessé. Il aura perdu 40 points de vie. Donc, il en restera 60. Et ce que j'ai prévu de faire, c'est de réactiver un arbre sacré ici. Ce qui fait qu'en arrivant là, plus les 2 guerriers, les 2 chamanes maïquant. Lui, il devrait lui rester 60 points de vie. Eux, ils en ont 20 chacun. Donc, ça fait 40, ça fait 100. Et je fais plus de 100 points de dégâts avec un arbre sacré. Donc, a priori, ça devrait fonctionner. La dernière vague, c'est 2 Wendigo qui apparaissent là-bas. Donc là, je n'ai pas lésiné sur les moyens. Ici et ici, j'ai placé 2 mortiers. Avec un point d'impact là-bas. Avec 2 moutons mis en sacrifice. 2 appâts. Donc, ça fait presque un peu disproportionné. Parce qu'ils vont se prendre une sacrée quantité de dégâts. Mais, je n'ai pas envie de devoir me débrouiller à la main contre 2 Wendigo. L'air de rien. C'est assez costaud comme bestiole. On va couper du bois pour la compagnie. On va rendre une visite au village. Pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant. Alors, dans l'hôtel salon. On a des potions de vie. Je vais les prendre. Comme ça, j'en ai plein. Ça, ça ne peut que m'aider. Il me reste 8 dollars en poche. Le magasin général. On m'y propose. Donc, toujours cette veste. Qui protège de manière plus efficace contre les loups-garous. Donc, là, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Parce qu'on ne va pas avoir de loups-garous dans cette mission. Enfin, pas beaucoup en tout cas. Là, on a des super colts. Bon, qui coûtent cher. Celui-là notamment. Mais là, j'ai plutôt prévu d'y aller à grand coup de hache. Je ne le cache pas. La quincaillerie. Bon. Rien de particulier. Je vais voir s'ils ont ajouté quelque chose dans le village indien. Allons voir le tipi du chef. Donc, on a toujours les haches. Mais là, j'ai eu une super hache. Donc, j'ai eu celle-ci. Une hache magique. Donc, le gros intérêt, c'est qu'elle blesse tous les types de créatures sans distinction. Donc, ça, c'est quand même fortiche. Et regardez, les dégâts, ils sont énormes. Dommage 4, agilité 4, portée 5. Donc, c'est la hache ultime un peu. De certaines manières. Donc, c'est quand même très très cool. Bon. Non, je ne vais pas pour l'instant dépenser plus de sous. On va garder des ressources pour le combat final qui va évidemment approcher. On va débuter la nuit. Attention. Ah, il y a une petite animation avant. Ah, notre frère gît près d'une chute d'eau. C'est vrai qu'on se souvient qu'il a été attaqué par un loup, Garou, à la dernière seconde. N'y va pas. Tout est perdu. Tout est perdu, elle dit. Joséphine n'est pas optimiste sur la suite des événements. Aller. Donc. Ah, ça, je ne l'avais pas prévu du tout. Rendez-vous au point de destination. Merde. Ça, je ne le savais pas. Donc, il faut que j'aille chercher, récupérer le frangin. Ok. Bon, ben, on va y aller alors. Mais bon, pour l'instant, ça ne déclenche pas la vague. La vague est en attente pour le moment. Mais il va falloir que je revienne chez moi, quand même. Bon, c'est que 4 grands loups. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. On essaiera de revenir à la maison. Alors, il est où, le frère ? Il est là. C'est vrai qu'il s'était fait attaquer sauvagement à la fin de la dernière mission. Jacques, il saigne, mais il respire encore. Pardonne-moi. Il s'est juste de t'offrir ce que je te ramène à la maison. Ah! Ah! Il est aussi facile de t'appâter avec ton frère que loup avec une carcasse de mouton. D'accord. Donc, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Les haches, ils sont nombreux. Alors, j'ai une hache qui est assez efficace, heureusement. Pas de moins. Pas de moins. Voilà. Merde. Donc, la première vague, du coup, se prépare cette fois. Le jeu est lancé. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, ils arrivent par là. Les loups, limite... Limite s'intercepter. Limite arriver au même moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par là. Alors, on va courir un petit peu, là. On va se dépêcher. Je vais rentrer à la maison. Puisque c'est comme ça qu'on a prévu notre... Notre organisation. Voilà. Moi, c'est ici que je les abats. Voilà. Eh bien, venez, les gars. Je vous attends. Je n'ai pas perdu trop, trop de points de vie tout à l'heure. Donc, ça devrait aller à peu près. Voilà le premier. Il est presque intimidé. Intimidé. Par ma présence. J'ai pas mal de potions, hein. Donc, ça, c'est plutôt bien. Hop. Il en reste un. Voilà. Je vais prendre une potion. Alors, la deuxième vague se prépare. Elle va arriver par ici. C'est des Maïkan, essentiellement. Donc, on va allumer, comme prévu, les deux arbres sacrés. Voilà. Donc, là, ils vont arriver à toute vitesse. Ailleurs, je peux allumer le troisième. Je ne sais pas. Non. Peut-être un peu risqué. Alors, ils viennent de... Deux côtés à la fois. Et ils vont être accueillis par les arbres qui vont leur faire très, très mal. Voilà. Voilà. C'est bien parce qu'ils sont même pas épuisés, les deux. Donc, c'est parfait. Là, on a un troisième Maïkan qui va se pointer. Et comme prévu, comme prévu... Il faut que je me coure de tyroliennes, par contre. Vite, 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 vite. Il faut vite que je sois à mon poste avant que le Wendigo arrive. Alors, c'est qui qui arrive en premier, finalement, c'est qui qui arrive en premier ? Pour l'instant, le plan se déroule comme sur des roulettes. Pour l'instant, tout fonctionne bien. Petite balle en argent. Ça va pas te faire de mal. Nickel. Je remonte. Je repars à la maison. Alors, vague 4. Là-bas, il y a le piège. Alors, je sais pas trop bien comment il a fonctionné, ce piège. Ouais, je sais pas trop bien. Alors, le souci, c'est que... Là, on a les Maïkan qui arrivent, donc ils vont pas faire long feu. Face aux arbres sacrés. Il y a plein de loups qui ont réussi à passer. Ça, ça craint. Et là, il y a le Wendigo qui est là. Il est en pleine forme. L'arbre sacré vient de s'éteindre. Donc là, c'est pas terrible, par contre. Parce que là, du coup, j'ai beaucoup d'adversaires. Dont un Wendigo qui a mal été géré. Donc là, ça s'est pas passé. C'est exactement comme je le voulais. Premier en torse dans mon petit plan. Là, je voulais viser le Wendigo. J'ai visé le loup. C'était pas très malin. Bon, ok. En tout cas, il n'y a plus que le Wendigo, donc on est en un contre un. Ça devrait aller. Ah ! Oh là, c'était juste pour récupérer de la santé. Il est mort. Par ici, on a donc les deux. Alors, la vague 5, c'est les deux Wendigos qui arrivent par là-bas. Voilà. Donc, on va se mettre là. En espérant que notre plan fonctionne. Ah, ça déjà, j'aime pas trop parce qu'avec les arbres, je ne vois rien. Donc, j'espère qu'ils vont se pointer. Les voilà. Ils sont en train de manger là. On en voit. Voilà. Donc là, ils ont pris le premier. Le temps pour moi de filer au deuxième mortier. Avec un appât. Et ils arrivent pour le manger. On en voit. Et ils sont morts. Écoutez, franchement, c'est un plan qui a plutôt bien fonctionné, je trouve. Je suis assez content. Il y a eu quelques petits couacs. Il y a eu notamment les trois loups qui devaient mourir là. Et ça n'a pas fonctionné. J'ai eu plein de loups sur le dos en plus du Wendigo. Donc là, bon. C'était moins bon. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est quand même un plan qui n'a pas trop mal fonctionné. Je trouve ça juste un peu dommage que la maison ici ait eu juste un petit impact. Les autres n'ont pas du tout été touchés. Ce qui fait que je n'ai pas eu le bonus pour maison intacte. Bon, c'est tout. Ce n'est pas grave. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je suis plutôt satisfait de la tournure que les choses ont pu prendre. Voilà. C'était Etrigan. On vient de franchir une nouvelle étape. La vidéo étant un peu courte, je vais peut-être montrer l'animation qui suit quand même. Ah. Les Mycans s'inclinent devant moi. D'accord. C'est bien fait pour lui. Allez hop, puis lui arracher le cœur. Ok. Eh bien écoutez, on a progressé. Et j'ai l'impression qu'on a plus à craindre des Mycans en fait. C'est plutôt une bonne chose. Certains moines exorcistes considèrent possible dans des cas spécifiques de délivrer une âme courant le loup-garou. Bien que cette technique soit généralement considérée comme douteuse dans les milieux ecclésiastiques, elle n'échappe pas à l'érudition de sœurs roses aimées. Méthode à suivre. Si le loup-garou à délivrer évolue en meute, tâchez d'identifier le bon individu, le mieux reste d'utiliser les lunettes spéciales conçues à cette fin. Immobilisez le loup-garou à l'aide d'un piège. Un simple piège à loup devrait suffire. Aspergez le loup-garou d'un flacon d'eau bénite et priez-le de toutes vos forces de bien vouloir rétablir son corps humain. Bien donc. Intéressant. On verra ça donc dans la prochaine vidéo. C'était Trigan et je vous dis à très bientôt pour la suite du let's play consacré à sang-froid. Logiquement, il reste deux dates. Deux jours. D'accord ? Le 23 et le 24 décembre à jouer. Donc deux maps et après ça sera terminé. Voilà. A bientôt. Ciao.